... Michel Platini, éclaboussé par un nouveau scandale à la FIFA. L'actuel patron du football européen est soupçonné par la justice suisse d'avoir reçu de manière indue 1,8 million d'euros de la part du président de la Fédération internationale de football, Seb Blatter. L'ancienne star du foot français a reconnu ce versement mais a affirmé avoir été rémunéré pour un travail contractuel. Une affaire qui pourrait compromettre sa candidature à la succession de Seb Blatter à la tête de la FIFA. Indépendance ou pas, tel est l'enjeu des élections régionales de dimanche en Catalogne. La campagne s'est achevée vendredi soir par un meeting des indépendantistes avec à leur tête le président sortant de la Catalogne, Arthur Mas. Selon les sondages, sa coalition devrait remporter les élections ce qui lui permettrait de mettre en oeuvre son plan pour séparer la région la plus riche d'Espagne du reste du pays. Patrick Pelou quitte Charlie Hebdo, l'urgentiste à annoncer son départ du quotidien satirique où il était chroniqueur depuis une douzaine d'années. Un départ prévu en janvier prochain, soit un an après l'attaque qui a fait 12 morts dans les locaux du journal. Patrick Pelou dit vouloir tourner la page même s'il reste Charlie Hebdo dans l'âme. C'est la deuxième figure du journal à partir après le dessinateur Luz. Fin du grand pèlerinage pour des centaines de milliers de musulmans à la Mecque en Arabie Saoudite. Des groupes d'hommes et de femmes se sont relayés sur le site de lapidation de Mina pour le dernier rituel du Hajj où ils ont jeté des cailloux vers des stèles symbolisant le diable. Une fin de pèlerinage endeuillé après la terrible bousculade de jeudi qui a fait plus de 700 morts. L'île commence sa renaissance. Ce programme qui va proposer 35 expositions et 800 événements artistiques jusqu'au 17 janvier 2016 va permettre à l'ancienne capitale européenne de la culture d'attirer un million de visiteurs. Une parade au son de la samba brésilienne a ouvert les festivités samedi dans les rues de la capitale nordiste avec d'énormes totems venant du carnaval de Rio.